Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde visible et invisible. Sœur Claire, c'est le premier dimanche de carême de l'année B. Saint-Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Trois versets pour commencer le carême. Alors, c'est traditionnellement l'évangile de la tentation du Seigneur. Chez Saint-Marc, extrêmement court, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, extrêmement court et un sens extrêmement riche. Il est écrit qu'en ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé et aussitôt l'Esprit l'a poussé vers le désert. Jésus vient récapituler toute l'histoire du peuple, toute notre histoire. Après le baptême, la tentation. Et dans l'Ancien Testament, après la traversée de la mer Rouge, qui est considérée comme un baptême, le peuple part au désert sous la conduite de Moïse, comme il est écrit au chapitre 15 du livre de l'Exode, au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux. Ils se dirigeèrent vers le désert de Chour et marchèrent trois jours dans le désert. Et ils quittent la mer pour aller au désert. Le désert, le lieu où Dieu parle, le lieu de la tentation. Oui, le lieu où Dieu parle parce qu'en hébreu, parler et désert, c'est la même racine. Donc le désert, c'est le lieu où Dieu parle. Et c'est aussi le lieu où il nous parle à travers les combats avec Satan. Il nous parle pour nous montrer comment résister à la tentation. C'est pour ça qu'il était nécessaire que Jésus aille au désert. C'est pour ça que l'Esprit-Saint l'a poussé vers le désert pour qu'il récapitule toute notre histoire. Comme dit saint Ambroise, Jésus remplit de l'Esprit-Saint et conduit au désert à des saints pour provoquer le diable. Car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour moi. Pourquoi Jésus a été allé au désert pour moi ? Pourquoi elle a été baptisée pour moi ? Il fallait que Jésus combatte à ma place, combatte pour moi et me montre comment il est vainqueur de Satan. Donc il est poussé au désert par l'Esprit-Saint et ensuite il reste au désert, nous dit le texte, 40 jours. Là encore, c'est pour rappeler la loi et les prophètes. Moïse et Élie qui ont eu des rencontres avec le Seigneur, qui ont un rapport avec 40 jours. Vous avez Moïse, bien sûr, tout le monde connaît ça. Dans le livre, avant Moïse, il y avait Noé, bien sûr, une nouvelle création au bout de 40 jours. Je vais commencer par Noé. Genèse 8, 6, où il est dit qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, il lâcha le corbeau, etc. 40 jours de déluge. Alors ensuite, avec Moïse, dans l'Exode, au chapitre 16, au verset 35, il est dit que les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent en pays habité. Et puis, 40 jours, Moïse, Exode, toujours chapitre 34, verset 28, où il est dit que Moïse demeura là, c'est sur la montagne du Sinaï, au Horeb, 40 jours et 40 nuits, il ne mangea ni ne but, pour écrire les paroles que le Seigneur lui avait données. Et quant à Élie, 1 roi 19, 8, il se leva, il mangea et but, après un coup de déprime sous un jeûnet, il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Vous voyez bien, ce n'est pas un hasard si Jésus a passé 40 jours dans ce désert de Jéricho, à côté de l'oasis de Jéricho, sans manger pendant 40 jours. Et il est dit ensuite qu'il était tenté par Satan. C'est tout ce que va dire Saint Marc en ce qui concerne les tentations. Tenté par Satan. Alors, Satan, il en est question presque de la Genèse à l'Apocalypse. La première fois qu'on voit le mot Satan, c'est pour parler d'un puits. Un puits où tout le monde s'est battu, bagarré. Un puits de discorde qui s'appelle le puits de Satan. C'est dans la Genèse, chapitre 25, verset 21. Ils creusèrent un autre puits et il y eut encore une bagarre à son propos et du coup, ils ont nommé le puits Satan. Jusqu'à l'Apocalypse, où là, Satan est bien désigné par son nom. Apocalypse 12, 9. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle le séducteur du monde entier et on le jeta à terre. Donc voilà, Satan, l'ange déchu qui est le prince des forces mauvaises qui veulent nous séparer du Seigneur, Satan qui est là au désert pour tenter et pour éprouver. Ça n'est pas Dieu qui envoie la tentation. Ça n'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. Allons voir ce qui est dit du livre de Job, justement, à propos de Satan. Job, chapitre 1, verset 12, où il est dit donc, Satan dit au Seigneur, voilà, il est bien, plutôt le Seigneur dit à Satan, il est bien Job et tout ça. Satan dit, ben d'accord, tout va bien pour lui, alors il est bien avec toi. Alors le Seigneur autorise que Satan vienne tenter Job. Soit, dit le Seigneur au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de devant le Seigneur. Et puis, il commence à tenter Job et ça ne marche pas. Alors il revient voir le Seigneur et là, le Seigneur lui redit, c'est Job 2, 6, soit, dit le Seigneur au Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. Et Satan sortit de devant le Seigneur. Tout ce qui arrive à Job, c'est le mal qui vient de Satan. Ce n'est pas une épreuve envoyée par Dieu. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Mais à l'intérieur de ce mal, le Seigneur, eh bien, vient éprouver notre foi. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui nous éprouve. C'est que le Seigneur vient nous rejoindre pour nous montrer que ça peut être une preuve de la foi. C'est ce qui est dit, par exemple, dans le Deutéronome, au chapitre 8, verset 2. Je prends la traduction, la nouvelle traduction liturgique. « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver. » Alors, vous voyez, il faut bien comprendre. « Il voulait voir comment tu allais vivre l'épreuve pour montrer ton amour pour lui. » « Le Seigneur te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements ou non ? » Etc. Voilà. Donc, c'est Satan qui éprouve, c'est Satan qui tente et le Seigneur est tenté par Satan. Et il est dit ensuite qu'il vivait au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça, ça veut dire « Il a été vainqueur de la tentation. » Les bêtes sauvages représentent les esprits mauvais, la cohorte de Satan la plupart du temps dans la parole de Dieu. Et à notre baptême où nous retrouvons la grâce première de ce que Dieu a voulu pour nous dans la création, on est appelé roi. Roi sur quoi ? Sur les bêtes sauvages, justement. Il est écrit en Genèse 1, 26. Dieu dit à propos de l'homme qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Et juste après, Dieu les bénit et leur dit « Soyez fécants, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » En paix avec les bêtes sauvages, ça veut dire avoir dominé toutes ces forces mauvaises. C'était déjà annoncé dans le prophète Isaïe au chapitre 43, au verset 20. « Les bêtes sauvages m'honoreront, » dit le Seigneur. C'est Jésus. « Les bêtes sauvages l'honneur. » Et puis, je vous rappelle la lecture du mardi soir des complis où Saint-Pierre appelle notre adversaire, c'est-à-dire Satan, un lion. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Donc, « Le Seigneur est en paix avec les bêtes sauvages. » Il est vainqueur de toutes les forces mauvaises. Il remet chaque chose à sa place. « Les bêtes sauvages soumises les anges à son service. » C'était ça la création au début. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. « Les bêtes sauvages soumises et les anges à notre service. » C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été créés. Psaume 103, verset 20. « Bénissez le Seigneur tous ses anges et repuissants qui mettaient en œuvre sa parole, attentifs au son de sa parole. Servir la volonté du Seigneur. » Les bêtes sauvages sont à leur place, les anges sont à leur place. Ils seront toujours à leur place auprès du Seigneur. Il est le Seigneur des anges. Je vous rappelle au moment de l'agonie, Luc 22, 43. « Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. » La place des anges, la place de Satan c'est sous nos pieds, la place des anges c'est au service de la volonté du Seigneur. Et ce texte du premier dimanche de Carême se termine avec Jésus qui annonce la bonne nouvelle et qui dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » Autrement dit, la victoire sur Satan annonce le règne de Dieu, annonce le royaume de Dieu. La victoire, c'est ça. Et voilà ce que dit saint Augustin. « Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut. Il tenait de toi la mort pour te donner la vie. Il tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc, il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. » Et le rapport entre la victoire sur le mal et le règne de Dieu, c'est Origen qui nous en parle dans un très beau texte et je vais finir avec ça. « Si nous voulons que Dieu règne sur nous » Le règne de Dieu arrive. « Si nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. » Sœur Claire, merci. « Et le Pire en par les étoiles Tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le Créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. »